hello hello les amis je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage intemporel le sujet d'aujourd'hui c'est quel futur sentimental pour moi dans un avenir proche donc c'est un tirage à trois choix comme vous pouvez le constater nous allons dans un tout premier temps voir un petit peu votre situation actuelle pour être bien sûr que ce tirage vous parle ensuite on regardera les conseils comme d'habitude vous savez maintenant que j'aime bien cette phase qui me paraît indispensable avant d'aller voir quel avenir réel vous pourrez espérer dans votre vie sentimentale donc je me présente tout de même je suis cely de la chaîne c'est qui m'a dit je suis vraiment contente de faire ce tirage pour vous aujourd'hui et j'espère que vous aimerez son contenu d'ailleurs si vous aimez ce contenu je vous invite à le liker et penser à vous abonner pour connaître les prochains tirages de ma chaîne voilà je voulais choisir quel tas vous préférez encore une fois des petits coquillages sont présentés pour la sélection je vous laisse quelques secondes n'hésitez pas à mettre pause si c'est trop rapide pour vous ok on va commencer avec le tas 1 alors je vais mettre le tas 2 de ce côté voilà et le tas 3 ici donc les amis pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1 nous avons une très belle énergie celle du mat le mat nous informe que il est temps où vous êtes déjà dans une dynamique de partir vers de nouvelles aventures le coeur léger peut-être êtes vous en couple peut-être êtes vous célibataire en tout cas ce que l'on voit c'est qu'il ya une envie d'être libre heureux épanoui et de pouvoir avoir quelque chose qui va changer aller vers de la nouveauté on va regarder un petit peu plus clairement avec le tarot des sorcières modernes je vais mettre le petit coquillage ici donc ok s'il vous plaît je vais mettre les énergies actuelles pour la personne qui a choisi le tas numéro 1 sur le site oups les énergies actuelles pour la personne qui a choisi le tas numéro 1 alors qu'est ce que nous avons ici d'accord ok les énergies actuelles pour la personne qui a choisi le tas numéro 1 alors celle-ci elle s'est retournée bon elle n'est pas vraiment sortie donc on va pas la prendre une dernière carte s'il vous plaît mes guides pour la personne qui a choisi le numéro 1 le tas numéro 1 c'est les énergies sentimentales actuelles qu'est ce qui se passe actuellement allez une dernière petite carte oh elle ne veut pas sortir une dernière carte s'il vous plaît ok on va prendre ces deux là ah oui très très intéressant alors hop là j'espère que vous allez bien voir ok donc aujourd'hui on voit quand même qu'il y a une grosse grosse énergie de transformation je regarde une grosse énergie de transformation dans votre vie je comprends mieux l'énergie du mat donc le mat comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure c'est vraiment l'envie de nouvelles choses de vivre de nouvelles aventures et d'être plus épanoui donc on voit avec la carte de la force que vous êtes quelqu'un qui est ancré qui est forte vous avez un tempérament je dirais assez sûr de vous vous avez confiance en vous et en l'avenir et que je vois avec le 10 de bâton que vous avez traversé des étapes qui vous ont pesé qui ont été lourdes alors là on est sur le sentimental donc peut-être vivez-vous une rupture ou peut-être avez-vous une relation sentimentale compliquée ça peut être ou une fin d'histoire ou vraiment une rupture avérée où vous êtes en séparation où vous êtes réellement célibataire mais en tout cas on voit que vous avez voilà des énergies qui sont assez pesantes mais que grâce à votre force vous avez tous les moyens en vous pour réussir à les surmonter avec l'énergie de l'ermite ici on sent que vous avez eu besoin d'un moment de recul vous vous êtes suite à tout ce que vous avez vécu un petit peu isolé et je pense que pour moi vous êtes probablement en séparation ou célibataire mais on sent que voilà vous avez pris un peu de recul vous avez pas forcément eu envie d'avoir de nouvelles rencontres amoureuses ce que votre passé vous a un peu démotivé dans l'amour pendant une période de votre vie et du coup même les réseaux sociaux tout ça c'était pas trop trop votre votre truc quoi donc voilà on sent que sur le passé il y a eu une énergie un petit peu non l'amour là c'est bon ça commence un peu à me fatiguer je préfère me concentrer sur moi et là on voit quand même avec le roi de bâton et la mort que vous êtes en train de changer d'énergie le roi de bâton nous parle de quelqu'un de passionné qui a envie de reprendre sa vie en main avec passion et avec la transformation enfin avec la mort qui nous indique une transformation je pense que vous avez vous êtes en train vous êtes sorti de cette étape de comment dire de recul sur votre vie sentimentale vous avez travaillé vous avez identifié ce qui vous convenait ce qui vous convenait plus et maintenant vous vous sentez prête à aller vers quelque chose de nouveau quelque chose de passionné et on sent que vous êtes même vous avez peut-être même fait un travail sur vous même pour vraiment être dans une nouvelle dynamique amoureuse vous savez ce que vous ne voulez plus et vous savez ce qui vous nourrit donc vous êtes aujourd'hui forte ou fort fier vers de de qui vous êtes et vous savez vers où vous avez envie d'aller et ce qui est sûr c'est que vous voulez aller vers quelque chose d'intense d'important et de passionné bon ça c'est plutôt pas mal en deux deck on a une reine de coupe qui nous indique que vous ouvrez à l'amour que vous avez guéri vos blessures passées et que maintenant vous êtes prête à l'amour donc ça me conforte vraiment dans cette dynamique ok on va voir maintenant les cartes conseils pour ce ce premier groupe d'abord les conseils et après on ira voir votre futur sentimentale si vous suivez tous ces conseils oui parce que je ne l'ai pas dit en introduction il faudrait que je pense à dire aux autres groupes mais selon moi l'avenir une partie sur les énergies actuelles peut être écrite pour autant il y a toujours le libre arbitre qui peut faire évoluer les choses et c'est pour ça que je vous donne cette étape de conseil pour que vous puissiez voir les choses à travailler afin d'aller vers le meilleur avenir pour vous voilà donc s'il vous plaît le guide oupla deux cartes sont sorties oulala oui bah c'est ce que je vous disais on est vraiment sur une période passée où votre coeur a été brisé mais avec le 8 de bâton on voit que vous avez envie de foncer et on vous y encourage là vraiment dans le conseil c'est tourner le dos à vos blessures passées qu'on a évoqué juste avant tournez-y le dos excusez-moi je mets la mauvaise main du coup vous ne pouvez pas voir ça me semble évident donc vous pouvez tourner le dos à ces blessures les guérir mais vous avez déjà entamé ce processus et maintenant que la guérison est entamée ou en tout cas voire même complètement achevée vous pouvez avancer vers votre destin vous pouvez y aller rapidement et on vous y encourage ok est-ce que nous avons un autre conseil s'il vous plaît mesdites j'ai même envie de vous dire là au moment où je vois ça on est sur la quête de l'ermite ce qui est possible c'est que vous soyez inscrite sur des sites de rencontres ou que vous soyez en contact avec de nombreuses personnes si ce n'est pas le cas ou si c'est le cas j'ai vraiment le sentiment qu'on vous dit allez à la rencontre de nouvelles personnes peut-être même vous avez plusieurs prétendants déjà qui vous tournent autour vu que vous vous êtes transformés vu que vous êtes plus fortes qu'avant encore plus fortes ou plus fortes excusez-moi je dis forte parce que je suis une femme mais adaptez-le à votre situation en tout cas on sent qu'avec cette force il est possible que vous ayez déjà plusieurs prétendants ou prétendantes autour de vous ou que ça pourrait venir donc allez-y profitez de la vie pour trouver ce qui va vous satisfaire donc allez un dernier petit conseil enfin un dernier ou des petits conseils encore pour une consultation ou la consultante qui regarde cette vidéo ok ah ben là encore clairement on a la reine de bâton sous le roi de bâton ça vous invite vraiment à aller chercher vos passions allez chercher ce qui vous passionne soyez vigilante aussi dans votre recherche sentimentale à être face à vous parce que là on a quand même le couple à avoir face à vous une personne qui va partager vos passions quelqu'un qui sera qui répondra vraiment à vos désirs il y a vraiment l'idée vous savez avant de rencontrer un nouvel amour ce qui peut être intéressant c'est de faire la liste de ce que vous voulez de ce que vous ne voulez plus pour garantir que la personne en face de vous pourra vous apporter vraiment ce qui vous nourrit là c'est un peu cette dynamique c'est à dire que vous êtes forte vous savez ce que vous voulez dans la vie et soyez assez intransigeant avec ça garantissez-vous que la personne que vous rencontrerez soit quelqu'un qui partage vos passions avec qui vous pourrez vous épanouir totalement on le voit là avec cette fleur très ouverte c'est vraiment cette idée d'épanouissement cette reine est magnifique j'adore ce jeu est-ce qu'on a un dernier petit conseil enfin les conseils là ils sont assez assez simples et positifs en réalité il s'agit d'aller vers votre bonheur d'y aller fièrement et de suivre votre coeur et vos passions alors un dernier petit conseil s'il vous plaît mes guides ok on vous parle de mettre les peurs de côté et de voir plus loin ce qui vous anime ah oui voilà d'accord encore c'est un peu la même idée donc les conseils sont un peu redondants donc je vais arrêter avec les conseils mais c'est faites-vous ce cadeau d'aller vers votre propre abondance aujourd'hui c'est quelque chose qui est encore un petit peu jeune instable vous sortez de ces énergies un peu négatives un peu d'enfermement avec vous même donc là vous ouvrez au monde donc c'est vraiment super au demeurant c'est le début c'est vraiment ce que je ressens donc allez-y avec conviction telle cette reine de bâton sur vos passions mais créez votre propre abondance n'oubliez pas je l'ai déjà répété dans une vidéo précédente que vous êtes le créateur de votre vie vous êtes la personne la seule personne qui peut vous apporter le bonheur en réalité avoir quelqu'un en face de vous ça sera la cerise sur votre propre gâteau j'ai envie de vous dire donc là apportez-vous cette petite cerise mais n'oubliez pas le gâteau et le gâteau vous êtes le seul à pouvoir vous l'apporter ok super donc maintenant qu'on a vu pour les conseils je vous propose qu'on aille voir si vous suivez ces conseils qu'est-ce qui pourrait se passer dans dans votre relation sentimentale future enfin quel type de relation ou quelle relation sentimentale pour vous dans le futur je vais remonter un petit peu les cartes pour que vous puissiez voir les prochaines voilà sinon ça va être un petit peu compliqué pour regarder évidemment voilà voilà ok donc quel futur sentimentale pour ma consultante qui suivra ces conseils ah bah ah c'est trop drôle j'adore qu'est-ce qu'on trouve on retrouve exactement la même carte du début alors là c'est pas un signe donc j'adore je trouve ça excellent bon bah là c'est un tarot un peu dédié aux femmes donc c'est pour ça que c'est la folle mais c'est la même carte que le fou donc on vous dit que vous pourrez dans le futur en suivant vos passions et en vous amusant et en vous faisant le cadeau de vous aimer vous-même et de vous apporter votre propre abondance vous pourrez être dans une relation qui vous stimule qui est joyeuse vous voyez on voit elle écoute la musique elle voit même pas le danger parce qu'elle est suffisamment confiante en elle enfin je parle du personnage mais vous l'adaptez à votre situation cette personne est suffisamment confiance en elle pour avancer sans voir le danger elle a mis de côté ses peurs et elle a envie de s'amuser et de vivre pleinement la nouvelle relation ça c'est super une super énergie j'adore ok les amis alors quel type de relation quel avenir plutôt sentimentale pour la personne qui écoute cette image oh là là magnifique oh là là super ok donc on a le set de bâton et la magicienne donc avec le set de bâton on voit que vous êtes au dessus au dessus de tous les obstacles vous pouvez vous battre mais en tout cas quoi qu'il arrive vous surmonterez les épreuves donc ça c'est super et qu'est-ce qui me fait dire ça c'est la carte de la magicienne la magicienne elle dit vous êtes la magicienne de votre vie vous avez tout en main pour pouvoir réussir votre vie sentimentale je vous l'ai dit tout à l'heure vous devez construire votre propre bonheur la vie sentimentale c'est la cerise sur le gâteau et là on voit que vous avez tout pour pâtisser votre gâteau oui je ne sais pas pourquoi je fais des métaphores alimentaires allez savoir en tout cas là on voit bien avec ces deux énergies complétées à l'énergie de la folle du fou ici que vraiment vous allez pouvoir choisir vous allez être vraiment maître de votre vie sentimentale mais en même temps c'est logique puisque vous êtes transformé et que maintenant vous voulez aller vers vos passions magnifique donc allez une dernière carte quel avenir sentimental pour la personne qui a choisi votre femme numéro 1 s'il vous plaît mes guides si elle suit les conseils quelle personne quel avenir sentimental magnifique alors là écoutez la victoire j'adore ce tirage je ne connais pas encore les autres tirages mais alors celui-là je l'adore donc là clairement ça vous dit en suivant vos passions vous irez vers la victoire donc je ne me fais pas trop de soucis pour vous j'ai bien vu que vous étiez dans une démarche de transformation de suivre vos passions et c'est la voie vers la victoire j'ai envie de vous dire félicitations parce que franchement c'est génial comme tirage j'adore j'adore bon bah je vais m'arrêter là parce que là c'est très très clair super tirage je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimé abonnez-vous également pour connaître mes prochains tirages je vous rappelle que si vous me suivez sur Instagram vous pouvez me poser des questions en message privé et j'y répondrai tous les dimanches ainsi toutes les questions que vous vous posez si les personnes sont dans la même situation que vous ils pourront bénéficier des conseils voilà je vous remercie beaucoup à bientôt alors je vais ranger et maintenant j'accueille les personnes ayant choisi le tas numéro 2 bonjour à vous re bonjour donc nous avons pour le choix numéro 2 la carte du 3 d'épée bon je vous cache pas que c'est une énergie un petit peu difficile ça me laisse penser que vous êtes un peu en détresse en ce moment que vous avez beaucoup de peine et de chagrin probablement êtes-vous en pleine rupture amoureuse où la rupture est très très récente je pense que là on est vraiment enfin c'est vraiment une énergie de chagrin donc on va aller voir un petit peu votre situation actuelle pour mieux comprendre la problématique en tout cas j'espère que les choses vont vite s'arranger alors pour mon consulteur ma consultante j'ai choisi numéro 2 c'est que mes guides hop là ok cavalier de pentacle quelles sont les énergies actuelles quelles sont les énergies actuelles oh si vous voulez partir ok quelles sont les énergies actuelles quelles sont les énergies pour la personne qui est là oh tu vois c'est bizarre quelles sont ça ne correspond pas tellement à la première carte j'ai l'impression qu'on vous donne des conseils en fait quelles sont les énergies ah d'accord d'accord ok bon là je vois plusieurs possibilités les amis donc on va aller ah oui alors en dos de deck on a la tour donc je pense que vous avez on a la tour et le 6 d'épée derrière avec le dos de deck je pense que vous effectivement vous venez de subir un choc clairement quelque chose auquel vous vous attendiez probablement pas là je suis un peu je suis un petit peu embêtée donc pour moi là on a clairement une peine de coeur avec le cavalier de pentacle on voit que la situation elle a évolué lentement vous évoluez lentement vers ah oui c'est ça je pense que c'est ça je pense que vous êtes en train de digérer un petit peu cette peine de coeur le choc je vous l'ai dit tout à l'heure le choc que vous avez eu vous êtes en train de le digérer mais c'est quelque chose de très lent c'est pour ça que l'énergie est encore assez active avec la carte de l'impératrice ici qui est quand même une de mes cartes préférées je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais mon petit logo c'est le symbole de l'impératrice donc c'est pour ça que je l'aime bien donc avec la carte de l'impératrice on voit une femme qui est tout de même confiante épanouie je pense que vous avez vous êtes dans une énergie où vous avez envie de revenir vers plus de joie de bonheur ce qui me l'indique c'est avec le 3 de coupe je pense que vous êtes quand même quelqu'un d'entouré vous avez quand même vos amis autour de vous mais c'est difficile de retrouver cette énergie où vous vous sentiez complètement bien vous y allez je vois que vous y allez que le chemin est sur sur la voie avec le cavalier de pentacle mais c'est long je vois aussi que avec l'as de coupe et le 5 d'épée que vous avez dû avoir une trahison très probablement vous sentir trahi dans votre précédente histoire parce que là je pars du principe que l'histoire est ou en train de se finir ou vient de se finir ou en tout cas si elle est finie depuis plus longtemps vous avez encore cette énergie cette peine donc il est probable que vous ayez une trahison amoureuse que pour vous c'était une histoire importante un grand amour et que en face et ben on vous est trahi et que c'est ça qui est brisé votre coeur donc voilà donc pour résumer là ce que je vois c'est que vous avez envie de vous en sortir vous avez envie d'un renouveau vous avez envie de tirer un trait sur les trahisons du passé vous avez envie de retrouver de la joie mais c'est long vous y allez mais étape par étape c'est un petit peu c'est un petit peu compliqué ok on va aller regarder les conseils pour vous donc ok quels sont les conseils pour la personne qui regarde ce tirage s'il vous plaît merci d'avoir un conseil ah oui on voit on voit bien l'énergie avec le 10 d'épée que quelque chose vient de se finir un cycle doux donc ça me conforte vraiment là si ça ne vous parle pas c'est que ce n'est pas ce tirage pour vous mais là on voit bien que vous avez été à terre que ça c'est pas il y a quelque chose qui s'est fini et que ça a été quand même assez brutal ok quels conseils s'il vous plaît pour oups trop de cartes trop de cartes allez un petit conseil s'il vous plaît pour mon consultant et ma consultant pour améliorer ses énergies sentimentales s'il vous plaît m'a dit quels conseils pour ma consultant et ok on va repasser un peu l'énergie quels conseils pour ma consultant hop là dis donc elle est sortie ah oui voilà la reine de coude allez un autre petit conseil s'il vous plaît m'a dit qu'est-ce que c'est ça ok on va prendre ces deux cartes alors est-ce que vous voyez bien donc là on a des conseils tout à fait intéressants donc déjà le premier conseil c'est de sortir de cette énergie de peine de douleur alors évidemment ça paraît plus simple à dire qu'à faire je m'en rends compte totalement on est tous et toutes passés par là mais vraiment avec la reine de coupe c'est ça qu'on indique c'est aller vers la guérison vous voyez cette reine elle tient cette coupe et elle la chérit c'est peut-être l'idée pour moi de regarder tout ce que vous avez construit dans votre vie peut-être avez-vous des enfants peut-être avez-vous et ou un job épanouissant quelque chose enfin quelque chose et plusieurs choses même qui vous nourrissent qui sont belles autour de vous et de vous concentrer sur les belles choses de votre vie arrêtez de ruminer sur les choses du passé et surtout au cas où vous le feriez c'est la carte là qui me laisse penser arrêtez de regarder ce que fait votre ex sur les réseaux sociaux ne l'espionnez pas plus vous allez rester dans cette énergie moins vous irez dans une énergie de guérison donc vraiment concentrez-vous sur vous concentrez-vous sur votre propre bonheur concentrez-vous sur les choses qui vous nourrissent peut-être développer de nouvelles passions peut-être je ne sais pas si vous faites du sport impliquez-vous davantage je ne sais pas par exemple participer à une association quelque chose qui a du sens pour vous en tout cas concentrez-vous sur ce qui vous nourrit et pas sur le passé voilà là c'est un peu cette idée-là c'est-à-dire que prenez un petit peu toutes vos armes laissez derrière vous tout ce qui est négatif et partez quoi partez de cette énergie redevenez la personne forte j'ai envie de dire que vous étiez et surtout ne restez pas bloqué par le mental cette carte elle me fait penser à une autre carte où la personne est prisonnière des épées là on voit qu'elle elle les prend les épées et elle part elle ne reste pas en mode non mais moi je reste bloquée dans mon mental je ne bougerai pas non 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 elle prend les épées elle prend son mental et elle va voir ailleurs si elle y est et elle a raison donc n'hésitez pas surtout à prendre tout ce que vous aimez à récupérer vos forces prenez peut-être aussi un petit peu de temps pour vous ressourcer pour réfléchir sur vous-même pour pouvoir avancer et avec la grande prêtresse on vous dit de suivre votre instinct vos intuitions réouvrez-vous peut-être sur le monde et éloignez-vous de vos peurs quand on vient de subir une rupture c'est évident qu'on a peur on a peur de rester seul jusqu'à la fin de sa vie on a peur de tout un tas de choses comme ça évidemment c'est probablement pas votre première rupture et en tout cas vous savez que heureusement les choses s'arrangent même si vous n'avez peut-être pas envie de l'entendre pour le moment vu que vous êtes encore dans une énergie de tristesse mais en tout cas laissez ces peurs avancer suivez votre intuition et votre instinct vous êtes sans aucun doute une femme forte et vous allez vous relever ok super bon bah on va aller voir un petit peu si vous suivez ces conseils quel avenir sentimental hop 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 quel avenir sentimental pourra être pour vous ok je vais rebasculer un peu les énergies voilà quel avenir sentimental oups là il y a une carte qui s'est retournée on va aller la chercher super super le cavalier de bâton ok quel avenir sentimental alors les énergies là elles sont intemporelles cependant une fois que vous les regarderez les choses si vous suivez les conseils évidemment c'est ce que j'expliquais c'est ce que j'expliquais dans le groupe précédent et si vous m'avez un petit peu suivi vous le savez maintenant pour moi on a un libre arbitre arbitre pardon c'est pour cela que d'abord je vous propose des conseils avant de lire votre avenir ainsi si vous suivez ces conseils l'avenir sentimental qui se dessine sera probablement juste alors si vous passez de votre peine à votre avenir sentimental sans avoir un petit peu évolué vous risquez de ne pas retrouver ces énergies c'est pour ça que je vous invite vraiment à suivre le conseil des cartes ok donc quel avenir sentimental ah génial ok super quel avenir sentimental pour la personne qui regarde la vidéo quel avenir sentimental ok ah oui d'accord je comprends ok très beau très bel avenir donc avec le cavalier de bâton cavalière de bâton ici dans ce jeu on voit que vous allez vous raccrocher à ce qui vous anime on voit que vous allez avoir envie d'avancer et à travers ça oh excusez moi le téléphone je vais faire pause deux secondes me voilà de retour je suis désolée enfin pour vous ça a duré une petite micro seconde normalement donc je reprends donc là on voit que vous allez avoir envie d'avancer ce que je vois également comme possibilité c'est que comme vous aurez repris votre pouvoir comme vous aurez abandonné votre passé il pourrait y avoir un homme qui viendrait vers vous avec passion alors est-ce qu'on parle du retour de quelqu'un ou est-ce qu'on parle de quelqu'un de nouveau personnellement j'aurais tendance à penser à quelqu'un de nouveau ce qui m'y fait penser c'est le 3 de bâton qui est juste là où on voit ce personnage qui regarde vers l'horizon alors ça peut être quelqu'un qui attend un retour moi je le vois plutôt ici comme quelqu'un qui espère de nouveaux horizons aller plus loin de pas rester sur le passé tourner le dos au passé pour aller vers l'avenir donc ça peut être un retour de quelqu'un de passionné vers vous mais parce que vous aurez changé peut-être même que cette personne vous lui tournerait le dos mais ça peut être aussi quelqu'un de nouveau voilà en tout cas ces deux cartes sont sorties ensemble alors les deux d'épée c'est vraiment une énergie de blocage mais on a le 6 de coupe qui est sorti avec moi ce que je vois c'est que justement vous vous ferez le cadeau de sortir de vos anciens blocages c'est à dire que vos peurs vos blocages ce qui vous bloquez le coeur finalement vous allez vous faire le cadeau en écoutant votre enfant intérieur de d'avancer vers de nouvelles choses vous allez remplir de nouvelles coupes je vous en parlais tout à l'heure ici on vous conseillait de remplir une coupe ben là vous allez remplir ces nouvelles coupes de choses beaucoup plus agréables beaucoup plus passionnées et j'ai envie de dire au revoir les peurs ok mais écoutez super super énergie en tout cas soyez quand même bien bien vigilante à bien vous guérir à bien reprendre vos forces à bien écouter votre intuition et à être bienveillante avec vous même la clé ici c'est sûrement l'amour de soi donc voilà c'est le dernier petit conseil que je peux vous donner et bien écoutez je vous remercie de m'avoir suivi n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimé et à vous abonner pour être informé de mes futures vidéos également je vous rappelle que si vous me suivez sur Instagram vous pouvez me poser des questions en message privé et j'y répondrai les dimanches toutes les réponses que j'apporterai et les conseils surtout que j'apporterai serviront à tous ceux qui vivent la même situation que vous voilà je vous remercie et je vous souhaite une belle journée alors les amis nous allons passer au tas numéro 3 je range les petites cartes et voilà le tas numéro 3 qui avait choisi ce coquillage là et voilà donc magnifique carte nous avons la carte de l'abondance donc là ça me laisse penser que vous êtes une personne qui a déjà construit sa vie peut-être êtes-vous en couple ou peut-être pas mais en tout cas vous avez une vie épanouissante professionnellement très probablement je pense que vous ne manquez pas non plus d'argent en tout cas vous n'êtes pas forcément riche mais vous vivez correctement vous êtes plutôt heureuse dans votre vie donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe actuellement dans vos énergies en tout cas super carte hop là ok merci Miquitte de me donner de l'information sur la situation sentimentale actuelle de la personne de la personne qui regarde cette vidéo hop là ok on va la prendre ah bah oui bah alors ça se confirme vous avez l'air d'être pas mal dans votre vie moi tant mieux alors merci Miquitte merci Miquitte de me donner d'informations sur les énergies sentimentales hop là d'accord ok donc on a le 6 d'épée qui me laisse penser que vous êtes parti vous êtes en train de vous diriger ah oui d'accord clairement vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose de plus calme il y a peut-être eu un peu des bouleversements des tempêtes et que vous vous êtes dit non non moi je m'en éloigne je ne suis pas du tout avec ça c'est plutôt pas mal ok hop là une dernière carte ok super bon donc moi je pense que j'ai plutôt affaire globalement à des personnes célibataires là on voit avec le 9 de coupe une personne qui est épanouie ça revient un petit peu dans l'idée du 10 de Pentacle qu'on a eu au début vous êtes épanouie vous savez ce que vous valez vous avez déjà travaillé sur vous vous avez sûrement un job qui vous épanouit vous êtes heureuse mais peut-être ce qui vous manque c'est finalement l'épanouissement sentimental là on voit qu'il y a 9 coupes il vous manque la dixième pour être complètement épanouie mais enfin je ne fais pas trop trop de soucis pour vous en plus juste en dessous je ne vous l'ai pas montré juste en dessous on a le soleil donc ça nous parle de bonheur on a le chariot oui bon vous êtes pas mal donc avec l'étoile on parle de l'espoir peut-être que vous avez un peu l'espoir d'aller vers une relation amoureuse épanouie équilibrée vous avez envie de choses étincelantes qui soit ancrée une relation stable peut-être peut-être avez-vous vécu des relations un petit peu instables voilà qui ne sont pas ancrées dans dans la dans la durée et que là maintenant ok vous vous êtes amusé c'était chouette vous avez profité mais maintenant vous avez envie de vous éloigner un petit peu de ça pour aller vers une relation beaucoup plus stable là je le vois avec le roi de pentacle vous avez bien envie de vous diriger dans une énergie stable de pouvoir compter sur quelqu'un parce que oui vous comptez déjà sur vous même on l'a vu avec le neuf de coupe vous comptez déjà sur vous même mais là vous aimeriez bien pouvoir compter sur quelqu'un également quelqu'un de stable de généreux quelqu'un qui sait qui il est qui sait ce que vous valez et ce qu'il vaut et qui ait envie de s'engager autant que vous vous avez envie probablement de vous engager avec la reine d'épée on sent que vous êtes très déterminé que vous n'avez plus envie de laisser de la place à des gens qui ne vous nourrissent pas en réalité vous avez vraiment envie de quelque chose vous avez envie de stabilité vous avez envie de bonheur durable vous avez envie d'accomplissement et vous ne vous détournerez pas de cet objectif au revoir les choses instables et un petit peu inutiles ok super énergie on va regarder les conseils pour vous pour avant d'aller voir il a sauté avant d'aller voir d'accord ok on va non je vais aller ça l'envers en fait finalement on précise qu'il faut que je laisse ça l'envers donc on va aller voir donc les conseils avant de voir excusez moi je bug j'arrête pas de bugger sur les vidéos il faut que j'arrête de faire ça donc on va aller voir quels conseils avant de voir quel futur sentimentale comme je l'ai expliqué dans les autres groupes pour moi il est indispensable de voir les conseils car vous avez votre libre arbitre aussi quand je vais vous tirer les cartes de votre futur sentimentale c'est indispensable que vous ayez pris en compte les conseils car si vous ne les prenez pas cet avenir pourrait être plus lointain ou peut-être même ne jamais arriver car vous pourriez faire complètement d'autres choix ok je continue sur les conseils donc quels conseils pour un consultant et un consultante pour améliorer leur vie sentimentale ok très bien alors est-ce qu'on peut avoir un autre conseil trop de cartes est-ce qu'on peut avoir un autre conseil s'il vous plaît mais qui est pour un consultant qui regarde cette vidéo un petit conseil s'il vous plaît oulala 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 trop de cartes trop de cartes je vais garder cette carte mais je vais pas prendre les autres c'est la première que j'ai vue c'est pour ça que je la garde allez un dernier conseil s'il vous plaît un dernier conseil s'il vous plaît mes guides et ben voilà hop et en plus je l'avais aperçu tout à l'heure donc c'est vraiment qu'elle voulait sortir celle-là donc j'espère que vous voyez bien normalement oui donc on a le 4 de pentacle à l'envers moi cette carte elle me dit un peu l'idée que oui vous avez construit votre vie vous êtes dans l'abondance vous êtes épanoui seul mais si vous voulez faire entrer dans votre vie un homme stable épanouissant avec qui vous pourrez construire il va falloir arrêter d'être replié sur vous-même c'est vraiment c'est vraiment l'idée que peut-être finalement vous êtes tellement épanoui que vous ne laissez pas rentrer la bonne personne cette personne elle n'a pas la possibilité de rentrer dans votre vie parce que vous êtes trop trop replié finalement sur vous-même vous avez probablement peur de souffrir et ça vous bloque et finalement peut-être vous manquez un petit peu de confiance dans les hommes ou en vous même si je ne pense pas que ce soit en vous parce que les énergies d'avant montrent que vous êtes quand même une personne de caractère libre et indépendante et je me demande si voilà vous ne seriez pas un petit peu fermé finalement à ce grand amour et il faudrait peut-être réussir à s'ouvrir ça va vous nécessiter de voir les choses un petit peu différemment aujourd'hui au niveau sentimental vous vous sentez un petit peu plié des points liés vous avez le sentiment que vous êtes bloqué dans la situation vous ne trouverez peut-être jamais cet homme qui vous correspond et pourtant on vous dit regardez les choses différemment ouvrez-vous libérez-vous de vos peurs parce que cette personne peut arriver et que si vous vous sentez bloqué même si elle arrive elle pourrait passer son chemin sans s'arrêter sur vous ou vous ne pas oser aller vers lui avec l'as de bâton ce qu'on vous conseille ici c'est de rester effectivement sur vos choix vos positions mais également suivre ce qui vous anime trouver la lumière en vous trouver le feu intérieur en vous que vous que vous pourriez vous pourriez pardon développer dans votre vie sentimentale ce feu vous l'avez on le voit on le voit dans vos énergies il est présent pour tout ce qui va être de votre propre développement mais au niveau sentimental il va falloir aussi un petit peu le raviver le réanimer et avoir confiance en vous vous pouvez avoir confiance en vous parce que vous êtes une femme passionnée on sent que vous êtes une femme libre et il s'agit vraiment de reprendre confiance et avec l'as de coupe on nous parle d'un amour inconditionnel pour moi c'est vraiment l'idée de vous aimer vous même inconditionnellement avant d'espérer que quelqu'un finalement vous aime de façon inconditionnelle donc là il s'agit vraiment vraiment de regarder la belle personne que vous êtes cette femme forte et indépendante et de vous aimer de vous choyer pour pouvoir faire en sorte que quelqu'un vous donne aussi cela de la même manière ça me fait penser à quelque chose c'est à dire que dans cette carte on vous invite à remplir bien votre propre coupe d'amour et une fois que cette coupe sera pleine elle pourra déborder vers d'autres personnes si vous ne vous aimez c'est pas facile à dire ça si vous ne vous aimez pas vous même comment donner de l'amour à quelqu'un d'autre voilà les amis pour les conseils donc je vais regarder maintenant comme je vous le disais tout à l'heure si vous suivez ces conseils qu'est-ce que quel avenir sentimental vous pourriez espérer ok ah super vous avez comme pour le tas numéro 2 la même ah non c'était pas tout à fait la même carte je vous le dis ok magnifique ok alors écoutez là on ne peut pas faire mieux alors est-ce que vous voyez bien donc avec la cavalière d'épée on voit que vous êtes une personne qui est prête à avancer vous êtes prête à avancer et vous n'avez pas envie que ça dure trop longtemps on sent vraiment une notion de rapidité dans l'évolution de votre vie sentimentale on sent que vous avez une énergie pour avancer ça laisse aussi penser que un homme pourrait venir vers vous assez rapidement donc ça c'est très intéressant alors là ces deux là je vais les sortir ensemble trop chouette vous avez la reine de bâton et le roi de bâton on peut considérer quand même un peu que c'est le couple donc là ce que j'ai envie de vous dire c'est que vous pourriez dans un avenir pas si lointain en suivant les conseils entrer dans une histoire passionnelle avec un homme et que cette histoire serait vraiment deux personnes qui s'entendent qui partagent les mêmes joies les mêmes passions les mêmes goûts deux personnes qui sont stables épanouies et qui se comprennent en fait regardez les personnages en plus tels qu'ils sont tombés se regardent donc vraiment là j'espère en tout cas mais je vois la possibilité d'une rencontre assez proche avec un homme qui pourrait vraiment vous correspondre magnifique en plus vraiment une histoire pleine de feu mais de feu dans un sens positif passionné alors ceci dit dans un sens positif alerte petite quand même sur le fait avec le cavalier de bâton et le reine et la roi de bâton quand une histoire est passionnée on sait que des fois aussi les disputes sont un petit peu passionnées également donc vigilance à ce que cette histoire trouve quand même un équilibre autour des passions que vous partagez et pas pas de passion destructrice ceci dit moi si j'avais une carte différente j'aurais pu penser que voilà des choses négatives mais là pour moi c'est quelque chose de très positif en plus quand même votre dernière carte c'est la menthe dans la carte du tarot classique c'est équivaut à la carte des amoureux c'est une carte magnifique donc là ça nous parle d'amour trouvé à deux ça nous parle d'épanouissement d'avoir envie d'avancer de partager de regarder ensemble vers la même direction donc effectivement pour moi il est tout à fait probable les amis que vous puissiez assez rapidement construire un couple épanoui ça c'est plutôt plutôt une très très bonne nouvelle donc n'oubliez pas de suivre les conseils en attendant de rencontrer cette personne mais cette rencontre pourrait être dans les trois prochains mois bon si c'est deux ou quatre on se comprend mais en tout cas c'est quelque chose qui pourrait arriver rapidement en même temps avec l'arrivée des beaux jours ça me semble pas complètement illogique et bien voilà les amis je vous remercie d'avoir suivi ce tirage je vous invite à liker ma vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour avoir la notification lorsque je sortirai une nouvelle vidéo je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur instagram à celymadie pour me poser en message privé oh j'ai du mal aujourd'hui c'est pas possible en message privé les questions qui vous tourmentent ou qui vous interrogent et j'y répondrai le dimanche je sélectionnerai quelques-unes en tout cas je répondrai le dimanche et les réponses serviront à toutes les personnes qui vivent la même situation et voilà je vous remercie beaucoup je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir